Bonjour à tous, ce sont tous pour une nouvelle émission de Disney News On a une grosse émission, on va parler de la D23 Et je vous explique tout de suite après le générique ce que ça veut dire surtout D23 D23 c'est un groupe de fans Qui a été reconnu en 2009 par Bob Iger Et qui donc maintenant est devenu le groupe officiel de fans Disney Ils ont créé du coup la convention qui va avec ce groupe de fans Qui est un petit peu une Comic Con version Disney C'est à dire que c'est tous les deux ans en Etats-Unis, soit en Californie, soit en Floride Tous les deux ans, pendant la convention, chaque filiale Disney annonce leur projet, leur futur, tout ça Et aussi bien sûr les parcs Disney Et alors D23 le nom, peu de gens le savent, D pour Disney bien sûr Et D23 car c'est l'année où Walt Disney a créé le studio qui est devenu maintenant aujourd'hui Walt Disney Studios Et donc c'est l'année de naissance de Disney en quelque sorte Donc maintenant on va parler des annonces qui ont été faites durant cette D23 C'est parti Donc maintenant nous sommes à Backlot qui était forcément le gros sujet des parcs Disney La convention des parcs Disney Je vais pas parler des Etats-Unis même s'ils ont révélé des choses Puisque la Californie va partager le land avec nous Mais alors déjà le nom On a enfin le nom pour nos landes Marvel Ça sera Avengers Campus Donc ça sera comme une sorte de... En fait ça sera un endroit où ils vont recruter des nouveaux super-héros Donc ça sera nous On a plus d'infos, énormément d'infos On a pas d'infos sur Rock and Roller Coaster Mais on a énormément d'infos sur Spider-Man On sait quoi consistera l'attraction Si ce n'est la seule chose qui nous manque c'est le nom Mais l'attraction Spider-Man Donc on rentrera dans l'univers... Enfin dans la faculté web Où Spider-Man nous présentera les portes ouvertes Sauf que le robot On va vous mettre l'image qu'ils ont présenté à la D23 Le Spider-Bot Va perdre le contrôle Et ils vont commencer à partir en cacahuète On va dire dans la faculté Et on va devoir aider Spider-Man à récupérer ses robots Et pour ça on sera dans une attraction comme Toy Story Mania Pour ceux qui connaissent Où on pourra... On sera 4 par wagon On va vous mettre les wagons en photo, les véhicules On sera 4 Et on va tirer des toiles avec une technologie Qui nous permettra juste de tirer des toiles comme Spider-Man Et donc on sera accompagné par Spider-Man Pour récupérer ses robots Donc ça a l'air une attraction très sympa On a d'autres infos par rapport au restaurant On va en parler tout de suite Comme j'ai dit au Canal Le Coaster plein d'infos Mais on sait qu'on a un nouveau concept art Qui nous monte depuis la sortie de Canal Le Coaster On sait que l'entrée sera au niveau de là où il y a le Queen Jet Le vaisseau On va vous mettre le concept art Et on a aussi des infos On va parler du restaurant tout de suite Mais on a aussi des infos pour les Meet & Grit Qu'on aura dans le Land Donc ils ont annoncé Fallait s'y attendre Donc les classiques Guardian of the Galaxy Captain America Black Panther Doctor Strange Iron Man Seront des personnages que vous pourrez trouver Dans l'équivalent du Pavillon des Princeses Mais avec 4 salles Et grosse info Enfin ça intéressera peut-être pas tout le monde Mais ils ont annoncé donc les nouveaux personnages Qui seront disponibles en Californie Et ici Ant-Man et la Yep Qu'on pourra rencontrer Qui sont encore jamais vus dans un parc Disney Et donc pour le restaurant justement On va parler d'Ant-Man et la Yep Car le restaurant des stars Sera thématisé autour du laboratoire de Hank Beam Donc le créateur de Ant-Man Et vous rentrerez donc dans ce laboratoire Et à l'intérieur Il y aura des concepts de nourriture Qui seront qu'en fait Ils essaieront d'agrandir Ou de rétrécir certains aliments Donc ça a l'air d'être une offre Restauration assez intéressante Qui vont nous proposer Et on sait déjà que le blog de Star Café Va devenir la cantine des Avengers Donc ça n'a pas de soucis Mais en tout cas voilà Regardez bien le nouveau concept art Ça a l'air super beau Et ils ont confirmé la date de 2021 Donc ça va être très rapide Donc en parlant Marvel On a eu la seule autre annonce qu'on a eu On va en parler du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'annonces La seule autre annonce qu'on a eu C'est par rapport au New York Donc ça à chaque convention Ils nous remettent des concept arts du New York Et on a eu deux très beaux concept arts De ce que va être la suite du New York Une des deux suites du New York Qui sera sur le thème de Spider-Man Ce qui semble assez logique On est à New York C'est le héros phare de cette ville Et du coup vous allez voir à quoi ressemble la suite Elle a l'air absolument magnifique Et donc du coup voilà On va parler du fait qu'on a eu que des annonces sur Marvel Même pas sur Rock and Roller Coaster Effectivement Il ne faut pas non plus se plaindre Parce que les annonces On les connait déjà en soi On sait déjà qu'on va avoir le Land Tout le monde dit Disney s'en foutent de DLP C'est faux Parce qu'on va avoir l'investissement de 2 milliards Donc ils ne s'en foutent pas C'est juste qu'ils nous gardent un petit peu de côté C'est pour 2023 Frozen 2025 Galaxy's Edge Ils ont encore deux D23 Pour parler de nos futurs Land Aussi le 19 septembre Il va y avoir une convention Des parcs à thèmes européens Et Disneyland Paris Va avoir un panel de 2 heures Donc je pense que Disney s'est réservé à la D23 Parce qu'on va avoir un panel de 2 heures Donc pendant 2 heures S'ils parlent du futur de DLP Ça ne va pas juste être sur Marvel Ils vont forcément parler de beaucoup de choses Donc voilà Donc il ne faut pas s'inquiéter S'ils ne vont pas parler de nous à la D23 C'est parce qu'ils nous réservent Chaque année le 12 avril On a la convention Inside Years Où ils nous révèlent tous les trucs qu'on va avoir Donc il ne faut pas s'inquiéter La D23 en fait Comme on a tellement d'annonces Maintenant Par an Qu'en fait la D23 C'est devenu juste un petit peu Une sorte de passage pour nous Donc voilà Il ne faut pas s'inquiéter Ça va arriver Et quoi qu'il arrive Les projets sont là De toute façon On connait déjà les projets C'est juste qu'ils n'en parlent pas C'est tout Maintenant du coup Comme j'ai dit On va parler Disney Plus Alors avant tout On va parler Disney Plus Et des films plus tard Tout ce qui est Star Wars On vous le garde pour un seul condensé Du côté de Discoveryland Donc ne vous inquiétez pas Il y a énormément d'annonces pour Star Wars Mais ça sera pour plus tard Précision importante pour Disney Plus Elle sort le 12 novembre aux Etats-Unis Il y aura déjà The Mandalorian On va en parler Et La Belle et le Cocheur Qui sont disponibles Nous en France Il ne faut pas oublier qu'elle sorte Au printemps 2020 Donc ça veut dire Qu'il y aura déjà plusieurs séries Qui auront déjà eu lieu Il y aura déjà plusieurs films Qui seront déjà sortis Donc il ne faut pas essayer De se spoiler Mais en tout cas Nous elle sort au printemps 2020 Ce qui est bien par contre C'est que du coup Elle sortira quand les premières séries Marvel commenceront Donc il y aura moins d'attente Là dessus En attendant Disney Plus On va rester sur Marvel On va terminer avec Marvel Pour les séries Ils ont annoncé 3 nouvelles séries Comme on n'avait pas assez de séries Sur Disney Plus Du coup ils ont annoncé 3 nouvelles séries Et pas des moindres Miss Marvel On va vous mettre les logos Et vous verrez à quoi ressembleront Les personnages Miss Marvel pour ceux qui connaissent Moon Knight Le choix de personnages très intéressant Et un personnage qu'on attendait Depuis un petit moment dans le MCU She Hulk Donc ça ça va être très intéressant à voir Est-ce qu'on aura Hulk dedans Est-ce qu'on aura Red Hulk En tout cas voilà Des séries qui sont très intéressantes En parlant des séries Ils ont annoncé le format Ce sera pas comme Netflix C'est à dire le binge watching C'est à dire que vous avez tous les épisodes d'un coup Et c'est à vous de les regarder Là ça sera un épisode par semaine Donc il faudra attendre l'épisode suivant Ça créera une attente Du côté de Pixar On savait déjà qu'il y allait avoir des séries Monsters at Work Donc la série Ils ont annoncé un petit peu le sujet Comment ça se déroulera Il y aura deux nouveaux personnages Qui sortiront de Monsters Université Pour intégrer du coup Monstres et compagnie Mais Monstres et compagnie sera géré par Mike et Sully Donc Bob et Sully maintenant Qui transformeront le concept Ce sera plus de faire crier les enfants Mais de faire rire les enfants Et donc on suivra ces deux nouveaux monstres Comment ils vont intégrer la compagnie L'entreprise Il y a aussi Forky Ask a Question Qui sera donc une série centrée autour de Forky Qui découvrira En fait ça sera des courts métrages à la suite Qui créeront une série On n'a pas encore le sujet Comment ça se passera Mais a priori ça devrait être Forky Qui découvre à peu près Comment ça se passe la vie d'un jouet Parce que ça c'est du côté de Pixar Maintenant au niveau On a aussi High School Musical Si on savait déjà qu'il allait y avoir une série C'est High School Musical The Musical The Series Alors ils ont annoncé Que ça ne sera pas un reboot Ni un remake Ça serait quelque chose de complètement différent des films Pour ceux qui connaissent Lizzie McGuire Ils ont annoncé un reboot Ça va revenir avec la même actrice qui revient Hilarie Dove Phineas et Ferb Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans Va y avoir un film sur Disney Plus C'est Phineas et Ferb Can they forget the Universe Qu'est-ce qu'il y a d'autres films ont été annoncés Bien sûr les live action On savait déjà qu'il y en a à voir exclusivement à Disney Plus Le premier donc sera le 12 novembre Ça sera La Belle et le Clochard On a déjà une bande annonce On va vous mettre les liens en description On a déjà une bande annonce pour La Belle et le Clochard Qui s'annonce comme un très beau film Et pour un téléfilm ça s'annonce très très beau Aussi autre chose pour ceux qui sont fans Muppets Now Qui est le nouveau Muppet Show Et alors vraiment Alors là à ce niveau là par contre On avait déjà eu des séries Muppets On avait déjà eu des films Muppets Là ils ont décidé de repartir sur les bases Ils savaient que ça ne marchait pas De créer d'autres univers pour les Muppets Ça va être un Muppet Show Comme pour ceux qui connaissent Comme l'original en fait Yes 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 Avec des invités Des stars qui viendront sur le Muppet Show Et donc ça partira sûrement comme l'original Ça partira en KKW et tout ça Et donc voilà Donc ça c'est plaisant de voir qu'ils reprennent soin des Muppets Pour la Fox On n'a pas d'annonce pour les films Je vais en parler Mais pour les séries Ils ont annoncé tout le catalogue de la National Geographic D'ailleurs si vous regardez le logo de Disney Plus Il y a écrit Star Wars, Pixar, Marvel National Geographic Donc tout le catalogue Et du côté des Simpsons Vous aurez les 30 saisons Parce que quand la plateforme sortira Il y aura eu la 30ème saison Vous aurez les 30 saisons des Simpsons En intégralité Possible à regarder Donc pour ceux qui sont fans C'est top Et pour ceux qui ne sont pas encore fans Bah ça sera l'occasion De vous regarder toutes les saisons Et le dernier film qui a été annoncé C'est Noël Avec deux L E Car ça parlera en fait De les enfants du Père Noël La fille du Père Noël Va devoir retrouver son frère Qui n'arrive pas à assumer le rôle du Père Noël Et donc ça va être une sorte de Feel good movie Où en fait la soeur va essayer de retrouver le frère Et lui apprendre comment être le Père Noël Il y a la bande annonce qui est sortie Du coup aussi on va vous la mettre dans la description Ça a l'air très sympa Vraiment dans l'esprit de Noël Ça a l'air d'être un très bon film de Noël Très drôle Et du coup ça sera disponible pour les fêtes Et donc voilà Donc c'est l'annonce Disney Plus Les annonces Disney Plus qu'on a eu Le gros Disney Plus Vous n'en avez pas encore parlé C'est Star Wars On va en parler plus tard Mais voilà C'est déjà très excitant ce qu'on va avoir Faut pas oublier les séries Marvel Qui avaient déjà été annoncées Et donc on se retrouve tout de suite Pour parler des films Et donc maintenant on se retrouve Pour parler du panel du coup Disney Studios Ce qui était très attendu aussi Niveau Marvel Donc on va conclure sur Marvel On n'aura plus d'annonce pour Marvel Ils n'ont pas annoncé grand chose Forcément avec la Comic Con On en a déjà eu énormément d'annonces Ils ont juste annoncé Ils ont confirmé plutôt Black Panther 2 Pour mai 2022 On n'a pas de titre Ils ont fini le scénario Mais il n'y a pas de titre encore Excusez-moi The Eternals On a eu un casting en plus Qui va plaire à certains Pour ceux qui ont regardé Game of Thrones Jon Snow lui-même Kit Arrington Rejoint le casting de The Eternals Et il jouera Black Knight Pour ceux qui connaissent Alors en tout cas voilà C'est excitant Et aussi on va vous mettre l'image Parce qu'ils ont Quand ils sont montés sur scène Les acteurs et qu'ils se sont mis en ligne Il y avait derrière eux Le premier visuel qu'on a eu Des costumes Des acteurs dans les costumes Donc c'est un visuel Donc il faut imaginer Que ce ne sera pas le costume final En tout cas voilà Ça a l'air très beau Ce qu'ils nous préparent pour The Eternals Donc c'est les deux annonces Qu'on a eu pour Marvel Du côté Donc Star Wars On va parler plus tard Comme je l'ai dit Pixar On a eu Deux nouveaux visuels Pas de nouvelles bandes annonces Malheureusement Mais deux nouveaux visuels Pour Onward En avant Qui sera du coup Le prochain film d'animation Pixar Donc voilà Donc à ce niveau là On n'a pas de grosses annonces Pas de grosses surprises Mais par contre On a eu d'autres visuels Pour le film Qui sortira en juin 2020 Donc quelques mois après Onward Ils en sortent deux l'année prochaine Pixar Qui s'appelle Soul Qui a l'air très beau Très poétique Et on a eu des petits visuels Donc ça a l'air vraiment Des esprits En fait On n'a pas encore de Comment ça Le sujet du film Ni rien En tout cas ça a l'air très très beau Ce qu'ils nous préparent Donc Pixar repart sur une base Deux parents Ce qu'ils ne faisaient pas avant Ce qu'ils ont tenté Une année avec Quand ils ont sorti Vice Versailles Voyage d'Arlo Voyage d'Arlo Qui avait fait un bide Faut se rappeler Alors il est aussi sorti La même année que Jurassic World Donc on ne sait pas exactement Si c'est parce qu'ils avaient sorti Deux films Ou si c'était parce que c'était Déjà une année chargée en dinosaure Mais en tout cas voilà Là ils retentent Et en plus c'est vraiment À quelques mois d'intervalle Ils retentent de mettre Deux films par an Comme fait maintenant Disney Avec les live action Ou Marvel avec leurs films Faut voir ce que ça donne Alors qu'en plus Ça a l'air d'être deux Très bons films Du peu qu'on voit Donc j'espère que ça va pas En runer un des deux On verra bien Donc maintenant on va continuer Avec Disney Disney Studios Disney même Films d'animation Donc forcément Frozen 2 Était le gros sujet On a eu une nouvelle affiche Un nouveau visuel Donc on continue sur l'esprit Printemps-hiver Mélangé Mais ils nous ont aussi parlé De quoi va parler Ce nom va parler le film Du fait En fait le film va répondre Aux questions D'où viennent les pouvoirs d'Elsa Pourquoi Anna n'en a pas Il y aura des voyages dans le temps Enfin pas des voyages dans le temps Dans le film Mais il y aura On verra du passé Avec la mère d'Elsa Et d'Anna Qui sera très présente Dans le film normalement Et aussi Josh Gad Qui nous avait dit Que les musiques du 2 Et étaient terminées Et étaient encore plus puissantes Que celles du 1er Et bien à la D23 Alors on n'a pas d'image là dessus Parce qu'en fait C'était quelque chose d'exclusif Aux gens qui étaient là Ils n'avaient pas le droit de filmer Mais ils en ont parlé Et les premiers retours Ils ont eu une chanson exclusive Du film Les premiers retours Disent qu'effectivement Les chansons vont être Beaucoup plus puissantes Que celles du 1er Ce qui est à l'aise Donc ça s'annonce Comme un très gros film Avec une dimension très épique Mais Petite surprise Du panel Ils nous ont annoncé Le prochain film d'animation Après Frozen Qui sera pour novembre 2020 Et ça sera Ce qui a ravi beaucoup de gens Une création originale Qui s'appellera Raya and the Last Dragon Qui présentera du coup Une nouvelle princesse Asiatique Qui partira à la recherche Du dernier dragon Et quand elle le trouvera Il s'appelle Sisu le dragon Quand elle le trouvera Elle verra qu'en fait C'était pas du tout A quoi elle s'attendait De la part d'un dragon Donc ça a l'air D'être une sorte de comédie épique Ça va être assez intéressant Ça a l'air d'être un très beau film En tout cas Avec les premiers visuels Qu'on a eu Et Alors Il va y avoir en juin 2020 Normalement The One and Only Ivan Qui est donc inspiré Qui est donc tiré D'un livre Qui a été écrit l'année dernière Mais alors là Ça sera un mélange En fait de films d'animation Et de live action Un peu comme Peter Elliot le dragon Donc c'est pas le prochain Un film d'animation Ça sera vraiment Ryan de Last Dragon Donc on a hâte de voir ça Et Dernière petite info Qui nous ont sorti C'est pour Cruella Le film Cruella Qui sortira en mai 2021 Qui a été repoussé Avec Emma Stone Et Emma Thompson On a eu un premier visuel D'Emma Stone En Cruella Et tout ce qu'on peut dire C'est que ça a l'air Assez dark Assez punk Comme film Donc ça a l'air D'être une Une direction intéressante Hâte de voir Plus de visuels Et une bande annonce Et pour conclure Avec les films Quelque chose Tout le monde s'attendait A ce qu'ils parlent de la Fox Mais ils ont annoncé Qu'ils n'étaient pas encore prêts Vu que le rachat De quelques mois Ils n'étaient pas encore prêts A parler des projets de la Fox Ça serait pour une prochaine Soit pour le prochain Comic Con Soit pour la prochaine Deva 3 Donc voilà La Fox C'est pas pour tout de suite Ils ont juste révélé Un nouveau logo Pour Avatar Mais exclusif Aux gens qui étaient là-bas Donc on n'en met pas D'idiot là-dessus Donc la Fox Il faudra attendre encore un peu Mais donc maintenant On va parler De ce qui est Pour moi je trouve Le plus excitant De cette convention Star Wars Donc comme j'avais dit On va parler de Star Wars C'était un petit peu Le gros truc De la D23 Là c'est y Ils ont Re-excité Les fans De Star Wars Qui avaient un petit peu perdu d'intérêt Après Solo et l'épisode 8 Même si moi je gardais L'intérêt pour Star Wars Parlons épisode 9 Épisode 9 On n'a pas eu De nouvelle bande annonce Je m'attendais Mais on n'a pas eu De nouvelle bande annonce Après ils sont en décembre Donc on a le temps On a eu par contre Une affiche Alors là par contre Il n'y a plus de doute Palpatine on revient bien Et l'affiche Elle est grandiose Il y a Kylo Ren et Rey Qui se battent Ils nous avaient déjà annoncé Il y a quelques semaines C'était Désirie Lay Qui jouerait Nous avait annoncé Un des plus gros duels De Star Wars Laser Qu'on ait jamais vu au cinéma Un des plus épiques Qui serait le combat final De la saga Skywalker Entre Kylo Ren et Rey Donc ça a l'air d'être Très très gros Apparemment il y aura Des surprises avec Rey Vous pouvez commencer A faire des rumeurs Et on a aussi Plus d'informations Sur un nouveau personnage Qui sera le personnage De Keri Russell Donc l'actrice Keri Russell Elle a dit Elle a un très beau casse Qui a une belle tenue rouge Ils avaient sorti Un premier visuel Ils ont précisé Que c'était en fait Une ancienne amie de peau Qui est une criminelle Maintenant Donc ce serait intéressant De voir un petit peu Développer l'histoire de peau Apparemment Ça va se développer On verra ça Mais en tout cas Voilà C'est vraiment la conclusion De la série A Skywalker C'est comme ça C'est comme ça qu'ils le vendent Le 20 décembre Aux Etats-Unis Donc ce sera dans ces eaux là Pour nous Et le gros du gros C'était Disney Plus Avec bien sûr La première affiche Pour The Mandalorian Et la première bande-annonce Pour The Mandalorian aussi Là très clairement On s'attend à une grosse claque De la part de Disney C'est John Favreau Qui réalise Faut pas oublier Donc niveau effets spéciaux Très clairement Ça va être balèze Et quand on voit la bande-annonce On a l'impression De voir une bande-annonce Pour un film Star Wars Alors qu'en fait C'est juste une série Mais en tout cas Ça a l'air très très beau Ça a l'air très intense Très dark Beaucoup de gens disent Qu'il y a moins Le côté Star Wars Auquel on est habitué Et c'est bien Justement on s'éloigne Mais avec toujours Rattaché à Star Wars En tout cas ça a l'air génial Ça commence le 12 novembre Aux Etats-Unis Donc quand la plate-forme sort Donc il faudra attendre Un petit peu en France Aussi The Clone Wars Ils ont annoncé Que ça revenait Dans le canon officiel Donc c'est à dire L'histoire officielle de Star Wars Ils l'avaient retiré Disney quand ils l'avaient racheté Ils ont remis Clone Wars dedans Et vu qu'il n'y avait pas eu de conclusion Ils vont sortir une saison 4 Il me semble Qui sera donc bien la conclusion Parce que les fans n'avaient pas eu de conclusion Donc il y aura bien cette fois-ci Une conclusion à cette série Enfin Et pour ceux qui ne connaissent pas Ce sera la chance de découvrir Quand il y aura Disney Plus Mais surtout Un autre gros coup fort Qu'ils vont faire C'est Alors avant Il va y avoir des séries En fait les spin-off Qu'on devrait avoir au cinéma Seront mis en série Il y aura donc Un sur Kaskan Andor Qui est un des personnages principaux Dans Rogue One L'homme qui est avec Le perso principal En fait Donc il y aura une série sur lui Avant Rogue One Mais surtout 8 ans après Les événements de la revanche des Sith Donc 8 ans après La mort d'Anakin Il va y avoir une série Obi-Wan Kenobi Avec le retour de Yohan McGregor Dans le rôle Donc là Il ne pouvait pas frapper plus fort Tous les fans sont En attente Il commence le tournage L'année prochaine Ils ont dit Ils ont déjà fini D'écrire les épisodes Donc ça fait un moment Que c'est en développement Il commence le tournage L'année prochaine Donc ça devrait être pour 2021 Sur Disney Plus En tout cas voilà On va avoir une série Obi-Wan Avec Yohan McGregor Et donc normalement On devrait avoir Énormément Énormément de choses Star Wars à l'avenir Donc c'est terminé Pour la D23 Donc au moins On a eu beaucoup d'annonces Surtout par rapport au cinéma Et à Disney Plus Les parcs Il faudra attendre un petit peu Je ne vais pas parler Des parcs américains Bien sûr Parce que ce n'est pas mon sujet Mais il y a eu beaucoup D'annonces pour eux par contre Donc voilà Donc ça c'était la D23 De cette année Belle D23 Maintenant on va se trouver Pour un Disney News Un peu plus classique On va parler rénovation Parce qu'on a eu Des belles annonces Et des dates de réouverture Donc on va en parler tout de suite C'est parti pour un Disney News Un peu plus classique Donc au studio On a eu les dates de réouverture Pour Animation Experience Qui sera le nouveau nom du bâtiment Et Cars Cars arrivera en premier Ça sera le 24 octobre Donc ça va arriver rapidement Donc ça va dire Qu'à partir du 24 octobre Il n'y aura plus de palissade Et par contre Pour Animation Experience Qui sera donc The Frozen Experience Ça sera le 17 novembre Donc une semaine après Le début de la saison de Noël Donc ça veut dire Qu'à partir du 24 octobre Il n'y aura plus les palissades Mais pour Animation Experience The Frozen Experience Donc le nouveau spectacle Mini spectacle Les rencontres Frozen Qu'il y aura Ça sera le 17 novembre Donc une semaine après Le début de la saison de Noël Mais par contre Ça ne s'arrêtera pas Une fois que la saison de Noël C'est terminé Ça sera un spectacle permanent Et en plus Il ne faut pas oublier Qu'ils ont annoncé Quand même du 10 janvier Au 23 mai Pendant 5 mois On aura la saison Frozen Celebration Dans le Disneyland Park Donc adieu Festival Pierre des Princesses Et avant de juger la saison Attendez Parce qu'ils ont dit Que dans les semaines à venir On allait avoir plus d'informations Pour l'instant On a juste un très beau visuel Et les dates Donc arrêtez de vous plaindre On n'a pas encore L'annonce des spectacles Mais en tout cas Ça va être beau normalement Ce qui ne nous fait pas Donc après Dumbo Et Autopia Qui va bientôt Oui on va en parler Ça va être à Indiana Jones De faire sa grosse rénovation Pour rapprocher La fin du gros programme De rénovation Donc il ferme le 2 septembre En même temps C'est un coup dur Et en fait On a appris ça Grâce au calendrier Des rénovations Qui a été étendu Jusqu'en décembre Mais Indiana Jones N'a pas de date Donc en fait Il va continuer sa rénovation Après décembre C'est à dire Qu'il ferme du 2 septembre Jusqu'à minimum Printemps 2020 Et ils ont annoncé Voilà Ils allaient complètement C'est dur ici Ils allaient complètement Rénover le temple Complètement rénover La végétation Qui est autour Pour que ça se passe Dans le thème Création d'une file Single Rider Si normalement Et remise en place Remise en forme Des files Un peu plus D'une meilleure façon Donc voilà Donc ça va être Une grosse rénov' Effectivement Le temple est dans Un sale état Donc ça va être bien De retrouver Un beau rail In Indiana Jones Dans Dans quelques mois Pour terminer ce Disney News On va parler d'Otopia La réouverture a été prévue Pour le 21 septembre En premier lieu d'Uran Au final elle est repoussée Au 13 décembre Donc il y a encore Un petit peu de retard Sur Autopia Mais c'est normal Vu l'attraction en plein air Et les intempéries Qu'on a eu Donc voilà C'est le 13 décembre Donc on pourra Vous filmer la réouverture Dès qu'elle rouvrira Toute belle Toute neuve Ils ont tout pété Tout remis à neuf Et donc c'est la fin De ce Disney News Donc voilà D23 rénovation On a eu un peu de tout Dans celui-là Je ne sais pas Comment on se retrouve Pour un prochain Disney News Sûrement dans les prochaines semaines Vu qu'ils ont dit Qu'il y aurait plus d'infos Pour la saison Frozen Donc il y aura sûrement Disney News là-dessus Mais en tout cas D'ici là Portez-vous bien Et à bientôt Normalement Sous-titrage ST' 501